Un circuit électrique soumis à une tension de 230 V comporte trois résistances R1 de 15 Ohm, R2 de 25 Ohm et R3 de 75 Ohm associées en parallèle. On calcule la résistance totale, l'intensité totale du courant et les intensités partielles dans chaque résistance. Voici un modèle de la situation, situation pour laquelle nous avons ces trois formules de Kirchhoff à notre disposition ainsi que la loi d'Ohm. Inscrivons d'abord les données. La tension U totale est de 230 V. La résistance R1 vaut 15 Ohm, la résistance R2 vaut 25 Ohm et la résistance R3 vaut 75 Ohm. Sont demandées la résistance totale que nous exprimons en Ohm, L'intensité totale du courant que nous exprimons en ampères Et les trois intensités partielles du courant que nous exprimons en ampères Commençons par la résistance totale. Par cette loi de Kirchhoff, nous savons que 1 sur R vaut 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R3. Nous remplaçons le R1 par 15, le R2 par 25 et le R3 par 75. Pour additionner ces trois fractions, nous les réduisons évidemment au même dénominateur et nous additionnons les numérateurs. Ainsi nous trouvons que 1 sur R est égal à 9 sur 75 et par conséquent R sur 1 est égal à 75 sur 9. Donc R vaut 75, ce qui est égal à peu près à 8,33. Donc la résistance totale du circuit vaut à peu près 8,33 Ohm. Maintenant l'intensité totale. Pour cela, nous appliquons bien sûr la loi d'Ohm, U est égal à R fois I, dont nous déduisons que I est égal à U sur R. Nous remplaçons U par 230 et nous remplaçons le R, non pas par 8,33 parce que ça, ça sera de l'à peu près. Remplaçons le R par 75 neuvième, comme ça, ça sera de l'exact. Ainsi nous obtenons pour I 230 fois 9 divisé par 75, ce qui est égal exactement à 27,6. Donc l'intensité totale du courant I est égale à 27,6 ampères. Ensuite nous calculons les intensités partielles. Pour trouver I1, nous appliquons la loi d'Ohm, U est égal à R1 fois I1. Ainsi nous savons que I1 est égal à U sur R1. Nous remplaçons le U par 230 et le R1 par 15. Ainsi nous obtenons que I1 vaut à peu près 15,3 ampères. Nous faisons exactement le même raisonnement pour trouver I2. Et ainsi nous trouvons pour I2 9,2 ampères. Idem pour I3, et ainsi nous trouvons pour I3 à peu près 3,07 ampères. Merci. Merci. Merci.